Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les actualités des pays germanophones. Voici les titres. Un nouveau mémorial pour les victimes polonaises du nazisme à Berlin en Allemagne. Plus de 60 perquisitions visant des soutiens du Hamas et des frères musulmans en Autriche. Les délégués du parti bourgeois démocratique suisse ont accepté samedi de fusionner avec le parti démocrate chrétien en Suisse. Le sentier de balançoire à Malbuyne peut être terminé au Liechtenstein et au Luxembourg. La coalition est moins soutenue pour sa gestion de la crise du Covid-19. Alors commençons par le nouveau mémorial pour les victimes polonaises du nazisme. L'information n'a pas fait les grands tictes de l'actualité mais elle est venue rappeler le débat politique en Allemagne. N'est pas totalement monopolisé par le Covid-19 quand même. Vendredi 30 octobre, deux jours après l'annonce par la chancelière Angela Merkel d'une nouvelle série de restrictions pour lutter contre la pandémie de coronavirus, le Bundestag a ainsi donné son feu vert à la construction d'un nouveau mémorial destiné à honorer au cœur de Berlin les victimes polonaises du nazisme. L'idée remonte à 2017. Cette année-là, plusieurs personnalités lancent un appel en faveur de la création d'un monument visant à combler le vide mémoriel entourant l'occupation de la Pologne par l'Allemagne, selon l'expression d'un de ses promoteurs, l'historien Dieter Bingen, alors directeur de l'Institut allemand pour la Pologne, Deutsches Polleninstitut. Plusieurs dirigeants politiques de premier plan soutiennent bientôt l'initiative, parmi lesquelles le conservateur Wolfgang Schäuble du CDU, président du Bundestag, et le social-démocrate Heiko Maas du SPD, ministre des Affaires étrangères. Le projet, cependant, ne fait pas l'unanimité. Des historiens, mais aussi plusieurs députés de CDU et SPD, membres de la majorité parlementaire de M. Angela Merkel, se disent réservés à l'idée d'un monument honorant la seule victime polonaise, préférant à la place un lieu de mémoire post-national consacré à l'occupation allemande en Europe dans son ensemble, et non à celle de la seule Pologne. Mais les avocats du projet ne rendent pas leurs armes. A leurs yeux, la Pologne occupe en effet une place spécifique dans l'histoire du nazisme, parce que c'est avec l'invasion de celle-ci par l'Allemagne, le 1er septembre 1939, qu'a commencé la Seconde Guerre mondiale, mais aussi pour la raison suivante exposée dans l'appel lancé en 2017, des millions de juifs sont morts dans les camps d'extermination allemands situés sur le sol polonais, parmi lesquels 3 millions de juifs polonais, 3 autres millions de polonais non-juifs ont été tués par les Allemands. Aucun pays plus que la Pologne n'a payé un si lourd tribut à l'extermination de masse pratiquée dans les camps allemands. C'est la première victime de guerre de la politique raciste de l'Allemagne nazie. Or, cela n'est rappelé nulle part dans l'espace public à Berlin. Nous allons nous diriger vers l'Autriche, où plus de 60 perquisitions ont eu lieu en rapport avec le Hamas et des frères musulmans. La police autrichienne a parquisitionné ce lundi plus de 60 adresses dans 4 régions en lien avec les mouvements islamistes des frères musulmans et du Hamas à annoncer le parquet, une opération sans lien avec l'attentat perpétré la semaine dernière à Vienne. L'enquête qui a débuté il y a environ un an vise plus de 70 suspects et plusieurs associations soupçonnés d'appartenir et de soutenir les organisations terroristes des frères musulmans et du Hamas, indique dans un communiqué le bureau des procureurs de la région de Styrie. Parmi les suspects, 30 ont reçu l'ordre de se présenter à la police pour être interrogés. Le parquet mentionne des soupçons de formation d'organisations terroristes, de financement du terrorisme et de blanchiment d'argent. Cette action n'est pas dirigée contre les musulmans ou la communauté religieuse musulmane, selon la même source, mais ces mesures visent au contraire à protéger les musulmans dont la religion sert de prétexte pour répandre des idéologies subversives, « Les perquisitions qui ont lieu en Styrie, Carinty, Basse-Autriche et à Vienne ont pour l'objectif de s'attaquer aux racines de l'islam politique », a commenté de son côté le ministre de l'Intérieur Karl Nehammer. « Nous agissons de toutes nos forces contre ces organisations criminelles, extrémistes et inhumaines », a-t-il réagi. Au lendemain de l'attentat, le chancelier conservateur Sébastien Kurz a réitéré sa détermination à combattre l'islam politique. Lundi dernier, un sympathisant du groupe djihadiste Etat islamique avait ouvert le feu dans un quartier animé de Vienne faisant quatre morts dans la première attaque de ce type depuis des décennies en Autriche. Le président du Conseil européen Charles Michel et Clément Beaune, secrétaire d'État français aux affaires européennes, sont tous les deux attendus à Vienne dans la journée afin de rendre un hommage aux victimes de l'attentat. Clément Beaune s'en tiendra avec Sébastien Kurz ainsi qu'avec le chef de la diplomatie autrichienne Alexander Schallenberg au programme des discussions. La réponse européenne au terrorisme, notamment le renforcement des contrôles aux frontières extérieures européennes, le traité de Schengen et la lutte contre la haine en ligne au niveau européen, selon l'ambassade de France en Autriche. Le président Emmanuel Macron avait également initialement prévu une visite ce lundi, mais il a dû reporter et tiendra à la place, à une date non précisée, une vidéoconférence avec Sébastien Kurz. En Suisse, les délégués du PBD ont accepté de fusionner avec le PDC. Réunis samedi en assemblée virtuelle, les délégués du parti bourgeois-démocrate suisse PBD ont approuvé à l'unanimité moins une abstention de fusionner avec le PDC pour créer le centre. Les délégués du PDC devront encore se prononcer le 28 novembre. « Je suis personnellement persuadée que cette nouvelle marque arrive au bon moment, apportera les bonnes réponses aux défis qui se présenteront à notre péri et modifiera durablement les rapports de force sur les plans politiques, a affirmé le président du PBD suisse, Martin Landolt, à Keysten ATS. Les membres du PBD souhaitent que leurs valeurs qui sont la liberté, la solidarité et la responsabilité tournent un havre politique attrayant et porteur d'avenir, notamment pour les jeunes, a éranchéri le président. « Nous changeons l'emballage, pas le contenu », a ajouté M. Landolt. L'objectif est de mettre l'accent sur les points forts communs des deux formations. L'idée d'une fusion avait déjà été autorisée par le PBD en septembre. Les délégués avaient déjà modifié les statuts pour permettre cette union. Et au Conseil national, les trois représentants actuels du PBD siègent depuis un an dans le groupe parlementaire du centre avec le PDC et le PEV. Celui-ci constitue la troisième force après les groupes UDC et PS. Les membres des sections cantonales bernoises et glaronnaises du PBD et du PDC ont déjà donné leur faux vert. Le PBD des Grisons a annoncé ce samedi qu'il attendait d'abord une décision du PDC suisse. Avant que le nouveau parti, le centre, puisse devenir réalité, le PDC suisse doit encore l'approuver. Ses délégués décideront le 28 novembre si le PDC dit oui à son tour. Le nouveau parti pourra alors faire son entrée sur la scène politique dès le 1er janvier prochain. En cas d'acceptation, le mandat de M. Landolt en tant que président du PBD se terminera à la fin de l'année. Aucun poste spécifique n'est prévu pour lui au sein de nouveaux partis. Le glaronnais veut se concentrer sur son mandat de conseiller national. Une tentative d'alliance entre les deux formations avait échoué en octobre 2014. Les réticences étaient trop fortes au sein du PBD. Mais la question d'un rapprochement était sujet, récurrent, depuis 2009. Depuis le retrait de sa conseillère fédérale Evelyne Windmer Schlumpf, en 2015, le PBD accumule les revers électoraux. Si 5,4% des électeurs lui faisaient confiance lors des fédérales de cette année-là, il n'était plus que 2,4% à en faire de même en 2019. En Suisse romande, sa présence est confidentielle. Dirigeons-nous maintenant vers le Liechtenstein où le sentier de balançoire à Malboune peut être terminé cet été. Si tout va bien, le sentier, je dis bien si tout va bien, de balançoire peut être achevé cet été. 10 balançoires sont censés transformer la vallée de Malboune en terrain de jeu alpin. Telle est la vision d'un groupe stratégique pour le tourisme en montagne. Il y a deux ans, l'idée d'un sentier de balançoire a été présentée et peu de temps après, les quatre premières balançoires ont été installées. Mais le projet s'était arrêté. Le Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz avait introduit un recours contre le projet et obtenu le droit du Verwaltungsgerichthof VGA pour construire des balançoires dans la réserve naturelle des montagnes du Liechtenstein. Les avantages touristiques doivent être démontrés. Toutefois, une table ronde a permis aux acteurs concernés de se mettre d'accord pour réaliser une expertise sur les avantages touristiques du sentier de balançoire. Étant donné qu'en octobre 2020, les conseillers municipaux de Trisenberg et de Vaduz ont donné leur faux vert à la construction et qu'aucun autre retour d'information n'a été reçu par l'expiration des délais de réclamation, le sentier de balançoire au début de la prochaine saison estivale peut être maintenant être achevé et officiellement inauguré. Le Liechtenstein Marketing l'annonce. Pour finir, allons au Luxembourg où la coalition est moins soutenue pour sa gestion de la crise. Au début de la crise du Covid-19, 92% des électeurs luxembourgeois saluaient le travail du gouvernement. Désormais, plus d'un tiers des sondés sont insatisfaits. La deuxième vague de Covid-19 qui touche actuellement le Luxembourg met le gouvernement à rude épreuve. Salut aussi bien au Luxembourg que dans les pays voisins, la gestion de la pandémie, l'élevé par Xavier Bettel et la coalition DPLSAP Day-Greng fait beaucoup moins l'unanimité qu'aujourd'hui. D'après le Politmonitor effectué par TNS Hill-Russ pour le Luxembourg Awards et RTL et dévoilé mercredi, seuls 24% des électeurs interrogés estiment qu'en novembre que le gouvernement fait du très bon travail contre 51% au début de la crise au printemps. En avril, les personnes qui estimaient que la coalition réalisera un mauvais ou un très mauvais travail étaient peu nombreux, 7%. 7 mois plus tard, elles représentent 35% des sendés, à nuancer toutefois puisque 6 électeurs sur 10 continuent de penser que la coalition prend de bonnes décisions. Au cœur du débat, à la récente mesure prise par le gouvernement qui a décidé d'un couvre-feu pour lutter contre la deuxième vague de l'épidémie sans aller jusqu'au reconfinement contrairement à ses voisins, 41% des électeurs estiment que les restrictions ne sont pas assez sévères et 46% qu'elles sont correctes. 9. Les juges exagérés, des avis très partagés, donc, qui expliquent des visions différentes sur l'action des autorités gouvernementales. Au niveau des partis politiques, le DP, auquel appartient le Premier ministre et le LSAP de Paulette Lernert, accueillent respectivement 38 et 39% des opinions favorables. Daygring fait beaucoup moins bien, 22%, mais l'opposition n'en profite pas. Seulement 19% des sondés considèrent que le SCSV fait un bon travail. Excusez-moi pour les petits bafouillages. Faisons un petit point sur le Covid-19 dans les Darlanders. En Allemagne, 773 556 cas de coronavirus. En Allemagne, et 23 918 cas de Covid-19 en 24 heures. En Autriche, 200 596 cas de coronavirus en Autriche et 7 733 cas de coronavirus en 24 heures. En Suisse, 257 135 cas de coronavirus en Suisse et 6739 cas de Covid-19 en 24 heures. Au Liechtenstein, 801 cas de coronavirus au Liechtenstein et 25 cas de Covid-19 en 24 heures. Au Luxembourg, 25 931 cas de coronavirus au Luxembourg et 713 cas de coronavirus en 24 heures. Merci d'avoir regardé ce petit journal télévisé. À la semaine prochaine. 等... Au Luxembourg,